Échange interculturel pour mieux comprendre notre monde La terre, planète de la nature et des populations a plusieurs traditions. Eh bien, un échange interculturel peut nous permettre de mieux comprendre notre monde. En février 2018, une journée d'échange a été organisée entre les élèves de l'école secondaire de Chiruhura au Rwanda et des berges du collège de Saint-Quilé de Ouï. Ceci, dans le cadre du programme Mouvive Africa, est de concrétiser les relations des jumelages des berges et des rwandais. Ces jeunes, guidés par le cadre d'entraide et fraternité et approchement, ont suivi une formation sur l'interculturalité. En groupe de travail, ils ont discuté sur la solidarité. En se référant même sur l'efficacité des actions de solidarité qu'ils ont pu expérimenter, ils ont montré que cet esprit d'être unis rend plus fort. Et puis, ils ont exposé des particularités du Rwanda, à savoir des gorillets de montagne, des singes, des danses à bras montés comme les cornes d'une vache royale ignambo, fait connaître aussi l'artisanat local comme la fabrication des nattes, le traitement d'ipée et autres. Les berges ont parlé de l'hiver, aussi de l'écriture, l'atomium, le mannequin pis, tenté, connu d'art au monde entier, aux bandes dessinées. À midi, ces jeunes ont partagé leur repas. C'était la joie de s'asseoir ensemble et manger sur la même table. Ainsi, les jeunes se sont rencontrés d'un rejet de basketball et de vorebord. C'était l'ambiance. Eh bien, les élèves de Kiribura étaient fiers de prêter des maillots à l'équipe des berges. La soirée culturelle a été un autre bon moment d'animation, des chants traditionnels et des danses. Tout le monde était content sur les deux côtés. La visite est clôturée le soir, mais pour nos élèves, ce n'était que le début de l'aventure. Car cela n'a pas été sûrement une occasion de partage, mais aussi de l'enforcer au vivre ensemble et comme citoyen du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada